On se retrouve pour les prédictions du mois de juillet 2024, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window, voici la guidance pour le signe du lion. Hello les lions, j'espère que vous allez bien, je suis donc ravie de vous retrouver pour les prédictions du mois de juillet. Comme chaque mois sur la window, on va démarrer avec un message d'oracle, ce mois-ci j'utilise l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, on clôturera avec un message des portes de l'intuition et au niveau des tarots, j'utilise le modern spellcaster tarot pour le grand tableau et je recouvrirai du petit light sears tarot. Donc ça c'était pour la présentation des jeux. Pendant que je mélangeais le petit light sears, j'ai l'as d'épée qui est sorti du paquet, donc je vous fais juste un petit point sur l'idée d'une carte qui saute du paquet, c'est un message. Et effectivement, l'as d'épée indique que ce mois-ci, vous allez être éclairé, il va y avoir des réponses, ou il va être question de démarrer quelque chose et potentiellement de signature, de quelque chose en lien avec des contrats, des signatures, des engagements. A voir. Donc, premier message pour vous, vous avez la carte numéro 7, on aime ce numéro, qui nous parle de victoire et d'évolution, qui est la carte du veilleur depuis. Depuis, donc on vous dit, sagesse et force du divin. Donc une énergie très puissante pour vous ce mois-ci. C'est beaucoup de réflexion, de sagesse, de savoir aller en profondeur, explorer les choses en profondeur. Donc c'est intéressant. Je vous lis le message du petit livret. Après, le veilleur depuis indique le besoin d'aller à l'intérieur pour contempler la véritable source de la force du monde. Ce qui, il vous le rappelle, est le divin. Il s'agit d'un message qui vous appelle au puits où cette force invisible se trouve, afin que vous puissiez vous aligner sur elle. Alors, on vous donne un mantra ici. On vous donne une phrase pour ce mois-ci. Que ta volonté soit faite à travers moi, pour la plus grande volonté de tous, et pour la véritable réalisation de mon objectif. C'est un peu une prière, c'est ça. La prière d'affirmation suivante invitera le divin à produire des miracles, et à favoriser des résolutions dans votre vie. Donc je vous répète la phrase. Vous pouvez mettre pause si vous voulez la noter. Que ta volonté soit faite à travers moi, pour la plus grande volonté de tous, et pour la véritable réalisation de mon objectif. Vous connaîtrez la route pour aller de l'avant, grâce à la petite voix calme en vous. Le divin peut aussi vous répondre en envoyant d'autres personnes pour vous guider. Donc voilà pour le message de l'oracle. On y va pour le tarot. Votre état d'esprit, les challenges du mois, les forces, les atouts dont vous disposez. On va également voir nos trois grandes maisons, le faire, l'avoir et l'être. Donc le faire, tout ce qui est pro, activité, vitalité. L'avoir, tout ce qui est en rapport avec la valeur, l'argent, le matériel financier. Et l'être, tout ce qui est en rapport avec le relationnel, émotionnel, sentimental. On a une carte bonus qu'on découvre à la fin du tirage. Alors, votre état d'esprit, c'est le roi de coupe. Beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, mais c'est dans une belle maîtrise émotionnelle. Ou vous êtes peut-être même émotif ce mois-ci. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Mais c'est un roi. Donc ça gère, ça gère. Je pense que vous pourriez faire, je vous le dis tout de suite, une rencontre de cœur si vous êtes célibataire, émotionnellement disponible. Même être tenté de recontacter, revoir quelqu'un du passé avec qui vous avez perdu contact, vous voyez. Et on retrouve l'ermite, donc il y a le puits. Il y a des communications. Mais oui, effectivement, il y a une notion de construction derrière, de réalisation, de construire quelque chose. Donc voilà. Si par exemple, vous démarrez une nouvelle relation sentimentale, on sent que vous allez être dans une relation où vous avez une expérience sentimentale, l'émotionnelle, vous vous connaissez, vous connaissez vos mécanismes en amour. Et puis, voilà, ce sera très intéressant, dirons-nous. D'autant plus que le challenge du mois, vous avez la carte de la tempérance. C'est un arcane majeur. D'ailleurs, vous n'avez que de la coupe. Ah non, coupe, bâton, épée. Et pas tout à fait de denier pour l'instant. Donc oui, la tempérance, c'est... En fait, les lions, je pense que ce mois-ci, vous allez vivre quelque chose qui va vous amener du changement, qui va amener des transformations dans votre vie. Et il y a deux choses. Soit, ce n'est pas évident pour vous à appréhender parce que ça vient un peu chambouler votre calme, votre paix intérieure. Ou soit, justement, vous avez besoin de repos, de vacances, de vous détendre, de penser à votre bien-être, de prendre soin de vous comme ça. C'est ne pas vous sacrifier. Surtout avec un roi de coupe et la tempérance, c'est l'idée de... C'est rigolo parce qu'on voit quelqu'un mettre de l'eau dans son vin et en même temps, il y a l'idée du divin avec le miracle qui transforme l'eau en vin. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est en train de s'illuminer en vous, en train de guérir ou en train de... Et vous allez être probablement dans l'envie de transmettre ou de partager quelque chose. Mais la tempérance vous invite toujours à la patience et à l'appréciation, l'observation, l'écoute de ce qui se passe en vous et autour de vous. C'est une connexion à soi et à la terre, à la vie. Et vous l'avez en challenge. Parce que, comme je vous le disais juste à l'instant, ce qui va suivre la tempérance, c'est le diable. Donc, c'est un petit peu l'idée de... Je suis bien là où je suis. Je sais que j'ai envie d'avancer, mais bon sang, le diable ! Vous voyez, c'est une tentation, une influence qui peut nous inquiéter. Donc, on peut avoir peur d'être contrôlé ou influençable, comme ça. Mais en force, vous avez l'as de bâton. Donc, moi, je vous vois démarrer quelque chose, les lions. Probablement une activité professionnelle ou au biais loisir. Mais on voit que vous démarrez quelque chose. As de bâton, c'est toujours un commencement. Et en plus, c'est la carte du phénix qui renaît de ses cendres. C'est vraiment l'idée d'une lumière qui revient. En plus, comme vous avez le 6 de coupe en dos de deck, j'ai l'impression d'un truc du passé. J'ai l'impression que vous avez des nouvelles d'une personne qui a bien réfléchi. Qui a bien... Vous voyez le diable ? Et ah ouais, ben voilà. C'est pour ça. Le diable à tour, bien sûr que ça fait un peu peur. Mais c'est du passé. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du passé. Et je vois démarrer quelque chose. On voit la lumière qui arrive. Bien sûr, on va arriver dans votre période. Fin juillet, début mi-août, c'est les lions. Ce sera votre... Ouais. Votre astre qui sera mis en lumière. Donc, c'est une excellente période. Ici, on le voit pour démarrer quelque chose. Même si vous avez un flou artistique, entre guillemets, avec la lune dans la maison du fer, dans ce que vous faites. où vous avez beaucoup d'inquiétude ou des difficultés à dormir. Vous avez aussi beaucoup d'intuition, d'imagination, de créativité qui peuvent être intéressantes pour vous. Des qualités comme ça. Après, la lune, c'est le soleil. Donc, c'est intéressant. Je vous sens sur une légère retenue dans ce que vous faites. L'idée que... Mais vous le savez, hein. Vous pourriez rayonner, briller, être déjà en soleil. Vous l'êtes déjà. C'est votre astral, le soleil, de toute façon. Et c'était quoi le mois dernier ? Parce qu'il y avait l'idée de... On ne peut pas éteindre votre lumière, je me souviens. Une réparation et le renforcement de liens de cœur. Ah ah ! On ne peut pas avoir de certitude ou bien vous avez la facilité de vous remettre en question. Parce que la lune, il y a toujours le côté obscur. Il y a toujours une zone de brouillard ou comme ça. Donc, j'ai l'impression que vous pourriez démarrer quelque chose sans trop savoir où ça va vous mener, si ça va réussir. Et ça, ça peut être intéressant. Il faudra recouvrir. Encore un arcane majeur. Au niveau de l'avoir, tout ce qui est en rapport avec la valeur de soi, l'argent, le financier matériel, valet d'épée. Donc, vous êtes en train de vous informer ou vous traiter vos mails. Ce mois-ci, c'est correct avec le valet d'épée. C'est des bonnes démarches. Plus qu'on n'a pas peur de... L'épée, comme ça, va représenter la paperasse aussi, les documents. Je vous vois faire des recherches. Alors, peut-être qu'au niveau de l'avoir, vous avez envie d'investir, de démarrer quelque chose de nouveau. Et vous cherchez du financement ou vous cherchez un bien immobilier ou vous cherchez un travail ou on vous sent chercher quelque chose. Et vous allez avoir de l'information. Et c'est jeune, un valet. Mais c'est quelque chose qui pourrait démarrer aussi dans un investissement comme ça. Ou un appart, un bail. Pas un gros truc. Ou bien un petit voyage. Je vous vois sur le web, en train de faire des recherches sur le web. Et au niveau de l'être, vous avez le valet de coupe. Ça nous fait deux valets. Il y a du démarrage pour vous, les lions, à ce mois-ci. Et le valet de coupe, effectivement, ça peut nous parler d'une rencontre. Une rencontre, c'est le démarrage. C'est le côté flirt, séduction. C'est le côté léger. C'est le côté, pour l'instant, on ne sait pas. Ce n'est pas encore sûr. Ce n'est pas encore sérieux. Ce n'est pas encore engagé. Vous voyez ? Surtout, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une situation pour vous, les lions, où il y a une légère ambiguïté dans un relationnel par rapport au travail. Une personne que vous connaissez via le travail, via son activité, que vous avez rencontrée sur un lieu de travail, ou bien quelqu'un qui peut vous proposer comme ça un travail, mais il y a un truc affectif, beaucoup de tendresse, où il y a un lien qui vous unit à quelqu'un. et vous voulez le garder secret pour l'instant. Il peut y avoir un risque de triangulaire, c'est-à-dire, pour l'instant, sur le mois de juillet, il y a probablement une forme de prudence, surtout avec le roi de coupe, parce que vous ne savez pas si la personne va être fidèle ou si elle le rend... Vous ne savez pas encore les émotions. Avec un valet, on ne sait pas encore. Mais moi, j'ai l'impression que votre cœur bat fort pour quelqu'un, mais elle peut vous montrer des signes d'intéressés, mais pas sérieux. Une passion. Une passion comme ça. Alors, on va aller plus loin dans la lecture. Ou aussi, sinon, bien évidemment, le valet de coupe, ça va être l'idée de... C'est le mois de juillet, vous sortez, vous voyez des gens, c'est léger, c'est festif, c'est divertissant, c'est... Voilà. Un peu le cœur à la fête. Alors. Oui. Sur le roi de coupe, on a le diable, le 7 d'épée et le 4 de bâton. Donc, il y a clairement l'idée ici de vous vous méfier. Le diable et le 7 d'épée d'une trahison. Il peut s'agir d'une personne que vous connaissez, qui vous a déjà trahi, qui n'a pas tenu un engagement comme ça, ou bien l'idée que vous retenez beaucoup des émotions, parce qu'il y a une personne qui vous plaît, mais qui peut être engagée, mariée ou comme ça. Mais il y a... J'ai l'idée de... de trahir un mariage, un engagement ou une promesse. Vous voyez ? Oui. Il y a une tentation, un truc comme ça. Mais je le sentais avec la tempérance en challenge. En tout cas, vous savez émotionnellement reconnaître des personnes qui sont fausses et qui portent des masques et des masques sociaux, vous voyez, qui cachent leur jeu. Donc, avec le roi de coupe, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur l'idée que, a priori, vous n'allez pas vous faire avoir émotionnellement. Mais il y a un truc qui demeure... Oups là ! Je pense que vous allez... Il y en a trop là. Je pense que vous allez vers de la joie, un bon cadre, un cadre sécurisant, mais quand même, ça va vous demander de traverser un truc où vous savez qu'il y a un petit peu des risques de pièges ou comme ça. Vous repartez sur de nouvelles bases parce que ça, vous voyez, ça allait tomber à l'envers. Enfin, c'était à l'envers. Et vous allez repartir sur de nouvelles fondations. Il y a un démarrage, un valet de bâton encore. Il y a quelque chose, il y a un élan. Vous allez démarrer quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est en rapport avec une activité professionnelle. Vous voyez, il y a un truc. Il y a du monde autour de vous et il y a un projet. Vous ne savez pas si une situation va vous plaire. Il y a un petit peu d'angoisse, d'anxiété. Par contre, j'ai un très bon équilibre sur le financier. Je vous vois avoir envie de démarrer quelque chose. Peut-être, il faudra vous former un petit peu ou alors l'idée que vous avez envie d'un changement, de lieu de vie ou comme ça. et c'est un moment stressant. L'idée d'un déménagement d'une organisation comme ça, c'est quelque chose où vous vous dites par contre, ça, c'est vraiment une étape qui pour moi, nerveusement ou physiquement, ça va être compliqué. On sent, le challenge, c'est d'arriver de Tremperance à arriver à la tour, à la maison de Dieu, à repartir sur de nouvelles fondations et c'est le diable entre les deux. Le diable, c'est toujours désagréable comme cap. Allez. As de bâton, vous avez le 9, le 10 d'épée et le 8 de coupe. Vous allez y arriver, les lions, ne vous inquiétez pas. C'est la fin du cycle où on se démoralise, où il y a un truc où il y a l'acceptation. Quand les choses sont terminées, quand vous avez été au bout, quand vous avancez. Vous allez réussir quelque chose, les lions. Il y a un léger conflit sur le financier, mais vous allez gagner. vous êtes bien conseillé pour démarrer un truc là. Utilisez votre créativité, vos dons, vos talents, ça ressort. Ok, on va aller voir. On va aller voir. Mais vous portez de fortes valeurs ici ou une lumière qui réunit du monde et qui soutient et c'est très lumineux. c'est très lumineux. Et on voit en force que vous connaissez des mécanismes, c'est vraiment le cérébral, c'est vraiment la manière dont le cerveau fonctionne, les surchauffes ou des périodes comme ça où ça ne va pas. Vous vous relevez et vous allez de l'avant. Vous avez compris des mauvais comportements, des manipulations, des choses, des tentations, d'influence, d'addiction, de choses. Tout ça, vous avez fait un cycle de réflexion et vous laissez derrière vous les pièges. Des pièges, ouais. Émotionnellement parlant ou psychologiquement parlant. On va voir sur la lune. J'ai trop hâte. Encore la lune. La reine de coupe et le 3DP. Oui. Donc voici l'as d'épée. Donc c'est bien là, vous allez arrêter quelque chose ou faire une pause. Mais les lions, vous pourriez faire une activité ici. Vous vous rendez compte qu'en fait, c'est plus bon pour vous parce que ça vous fait plus de mal que de bien. Donc si vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport de manière intensive ou comme ça, il se peut qu'il y a un moment donné où vous vous rendiez compte que, je ne sais pas, il y a un truc, que je ne pense pas que ce soit physique, je pense que c'est intellectuellement parlant ou émotionnellement parlant. Je vous vois faire quelque chose et en fait, ça vous réactive en permanence. Le diable, la lune, c'est tout ce qui est sombre dans la vie, dans l'humain, dans l'humanité où vous voyez qui réactive des failles, des blessures. Il y a un truc, en fait, vous avez envie de prendre une direction et je pense que vous avez été blessé les lions dans une activité que vous, on n'a pas tenu un engagement, on n'a pas respecté quelque chose, ça vous a vraiment touché profondément, touché profondément et on voit que vous voulez en sortir et je pense que c'est là votre force de faire un échec ou une faille ou comme ça, une force d'en tirer une leçon et alors, et là, c'est vraiment, ouais, vous avez bien tiré la leçon à mon avis. Sur le valet d'épée, le 2 de coupe, ouh, le soleil, et le 4 de denier et le 4 d'épée. Vous allez vous réconcilier avec l'argent, avec les valeurs, c'est intéressant là, il y a une réconciliation avec l'argent, avec le matériel, avec votre position sociale, avec votre histoire de vie, de famille. vous avez des nouvelles, vous avez des nouvelles, soupe soleil et 4 de denier, on a des fondations solides avec le 4 de denier, on est en sécurité, on a de quoi vivre, le soleil, c'est votre astre, c'est la plus belle carte. les lions, vous pourriez avoir peur de l'engagement parce que vous avez été profondément blessé et vous allez vers quelque chose d'heureux. J'ai l'impression, sentimentalement parlant, financièrement parlant, parce que vous allez faire les choses complètement différemment. Vous avez une force incroyable. Vous vous connaissez très bien d'avoir le soleil dans la maison de la valeur, de l'avoir. Vous savez vos atouts, vous savez vos failles. C'est pour ça qu'il n'y a plus de piège. Parce que vous avez été puisé au fond de vous-même. Il y a une guérison. Il y a une guérison ici, c'est super. Une acceptation. C'est très concret. J'ai l'impression que vous pourriez économiser pour un mariage. Ou il y a un truc qui est lancé là. Vous voyez ? As de denier, c'est la vague de fiançailles. C'est rigolo. Bon, après, c'est qu'un valet de coupe. Mais roi d'épée et la roue de fortune. Il y a une relation pour moi qui démarre les lions. Si vous n'êtes pas en couple, je vous vois avoir des discussions avec une personne très intelligente, très mature et qui vous fait tourner une page, qui vous fait démarrer quelque chose, un projet. Enfin, avec qui vous allez pouvoir faire du... C'est un nouveau chapitre de vie qui s'écrit. C'est très joli. Vous avez une opportunité ici. Peut-être que vous allez déménager ou voyager. Ça va être le bon moment de faire une nouvelle rencontre ici. Je vous dis, pour les célibatats, je vois vraiment un truc qui démarre. Ça vous tend la main, quoi. Ça vous dit, on y va, c'est maintenant, on est prêt, on est prête, quoi. Des discussions fortes. Et le denier comme ça indique avec... Je vois que quelqu'un qui vous tend la main où il y a un truc possible ici. Il y a une générosité en discussion, en argent et en cœur. c'est peut-être une personne assez... Vous avez une différence avec elle, parce que valet de coupe et roi d'épée, il y a quand même une grosse différence. Voyons voir la carte bonus. 6 de denier, oui. Donc, oui, il peut y avoir une différence de niveau social, mais pas de problème. Enfin, quand je dis différence de niveau social, c'est oui, c'est peut-être quelqu'un... Il y a une différence entre vous deux. Mais il y a de la générosité, c'est donner, recevoir, il y a les deux. On est très intelligent par rapport à ça pour garder un équilibre dans du relationnel. financièrement. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose... Comme si vous alliez faire une activité un petit peu dans l'humanitaire ou l'associatif. Tendre la main aux autres, mais... Oui, vous allez donner les lions. Vous allez donner, mais vous allez recevoir aussi. Il y a de la générosité. J'ai l'impression que vous allez recevoir quelque chose comme un don. Vous voyez, il y a du monde. Trois de coupe, neuf de coupe, reine de bâton. Ouais, le sept de coupe est derrière vous. Donc, reine de bâton, c'est votre énergie, les lions. Vous allez être célébrés ou être vraiment appréciés pour vos dons, vos qualités, votre aura, votre charisme. Il y a vraiment le souhait d'unir les gens, de... Ouais. De faire un monde honorable. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour. Vous souhaitez quelque chose, c'est juillet. Vous préparez quelque chose pour votre anniversaire ou quelque chose de prépare pour votre anniversaire, un truc comme ça. Mais c'est un vœu, un souhait. Dans ce que vous faites, le monde, 6dp. Vous allez peut-être prendre des vacances bientôt. On va voir. Ou pouvoir. Il y a bien quelque chose qui se termine qui a été très lourd, les lions. Très, très lourd. Ah, vous avez guéri de quelque chose. Vous allez déposer un bagage émotionnel très intense parce que vous connaissez votre... Oh, pardon, mon chat. Vous allez accepter complètement. C'est par exemple votre vie, votre histoire de vie. Et j'ai vraiment l'idée d'engagement, est-ce que vous êtes marié, vous n'êtes jamais marié ou comme ça, mais un truc qui, au fond de vous, c'était lourd à porter et là, il y a une acceptation. Ouais, vous allez de là avant. J'ai une nouvelle histoire d'amour qui arrive. Après, si vous êtes en couple, c'est tout simplement que votre partenaire ici fait vraiment beaucoup d'efforts pour vous proposer des choses qui vous font plaisir, que vous souhaitez. Ouais. Je vois vos racines, je vois presque le souhait de reconnecter avec vos ancêtres. Il y a un truc très puissant, très, très puissant. Et c'est comme si vous étiez la personne qui allait briser un truc trop traumatique dans votre famille ou dans votre histoire de vie. Il y a un truc, waouh, c'est hyper puissant parce que vous déposez ça, déposez avec un 10 de bâton le diable et les 7 d'épée. C'est comme, ouais, faire un monde honorable de vous voyez les choses complètement différemment, vous pensez complètement différemment, là. Vous avancez différemment. Trois de denier. C'est étonnant parce que je vous vois reconnecter avec du monde, voir du monde davantage. Et il y a une notion de guérison, on vous voit, on vous voit prendre la parole, être écouté et donner la bonne parole, un truc comme ça. et il y a comme si il y avait, ben, je ne sais pas comment le dire, mais j'ai un truc avec l'argent, la valeur et ce n'est pas du tout une pression, ça vous arrive naturellement, comme si on, c'est très étonnant parce que d'un côté je vois faire de l'humanitaire, cette énergie de donner quelque chose aux gens, mais vraiment par bonté, par, ouais, et en fait je vois de l'argent arriver à vous comme des donations, comme des, c'est comment à l'église il y a le panier là, vous savez, la quête ou je ne sais pas. Peut-être vous aider les gens à trouver leur quête de leur mission de vie ou des choses comme ça ou aller vers la guérison ou quelque chose de bon et je ne sais pas comment vous êtes rétribués mais vous êtes rétribués. Ouais, c'est la force, c'est-à-dire que vous êtes libérés d'un 5 de denis mais je le sentais, c'est l'idée de ne pas être à votre place, d'être rejetés, d'être chassés, d'être abandonnés, d'être harcelés, d'être humiliés, d'être trahis, c'est terminé. Ce piège, l'a lié au manque, un manque d'affection, un manque d'amour, vous avez réglé l'idée de manque de vie dans soi, vous avez été, oui, puisé au fond de vous pour appréhender ce truc qui n'est jamais agréable et ça vous amène à un nouveau départ. c'est comme si vous reveniez sur terre, vous remettiez les pieds sur terre, vous voyez, c'est un peu cette idée de réveil, de je reviens sur terre, je reviens te chercher, non, non, c'est pas ça que je voulais dire, pardon, mais, et du coup, vous avez une autre vision du monde, vous avez une autre parole, une autre compréhension, une autre expérience, c'est comme vivre une deuxième vie en fait, je pense que vous comprenez ce que j'essaye de vous expliquer. C'est comme si plus rien ne pouvait vous atteindre parce que vous avez trouvé un truc en vous ultra puissant et du coup, quand je dis plus rien, c'est les humains en tout cas, il y a un truc qui ne vous atteindra plus parce que vous avez une lumière à l'intérieur de vous que, bah ouais, plus personne ne peut éteindre. Par contre, je vois vraiment, ouais, je vous vois terminer une activité, terminer quelque chose. Terminer quelque chose, c'est bon parce que vous avez le valet de bâton et l'empereur, donc, c'est pour mieux, c'est comme, par exemple, clôturer un statut d'entreprise pour en démarrer un autre, pour démarrer une plus grosse structure ou, vous voyez ce que je veux dire, c'est, il n'y a pas de crainte à avoir ici. Ouais, c'est cet as d'épée, ouais, il y a une transformation, vous redémarrez quelque chose. Ça alors, je ne sais pas si ça va me concerner aussi parce que je suis lion. Oui. Ou alors, c'est votre état d'esprit, vous êtes libérés et vous êtes complètement en roue libre pour faire tout ce que vous voulez. Ouais, c'est le valet de bâton. Mais il y a la papesse, il y a un truc d'intégration, d'apprentissage, il y a du monde. Je vois écouter les gens, je vois écouter du monde, beaucoup de monde. Ah, le deux de coupe qui revient. Il n'y a aucun souci sur le financier, c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Par contre, ça vous fait peur. C'est bon ça, ça vous fait peur parce que vous devez faire confiance. C'est bon. C'est incroyable. Le soleil. Ça va être chouette parce que quand je vous dis que vous remettez les pieds sur terre, c'est que vous allez vivre quelque chose ce mois-ci et votre ancienne vie va pouvoir redéfiler, vous traverser et ça ne va pas du tout être un obstacle aujourd'hui parce que vous êtes libérés d'un truc, d'un conditionnement ou comme ça. roi de bâton, roi de bâton, vous gérez, cavalier de denier, l'empereur, vous connaissez tout ce qui se passe dans votre tête, toutes vos pensées, toutes vos émotions. Ça va même vous faire sourire, je pense, voire vous faire rire de voir un ancien vous, une ancienne manière de fonctionner. C'est très intéressant ces rois-là, ça me plaît beaucoup les lions. On va être bien. Vous êtes à votre place, vous avez appris la valeur de soi et comment vous sentir bien dans vos baskets, vos souliers, vos sandales, comme vous voulez. mais ça gère. C'est bon. La roue de fortune, c'est vraiment un virage dans votre vie. Puis il y a ce roi d'épée qui vous apporte cette os de denier deux fois. Deux fois, ce sont les mêmes cartes. Vous allez récolter. Mais bah, dit donc, ça fait plaisir. Ça fait trop, trop plaisir. Donc, c'est votre tour les lions ce mois-ci. Vous êtes prêts ? Parce que je vous le dis, c'est votre tour ce mois-ci. Oui, vie de coupe. Vous laissez derrière vous. Oui, c'est la guérison. Il y a eu comme l'idée d'un sacrifice. C'est vraiment, j'ai vraiment cette image. c'est vraiment un peu, c'est pas que ce soit christique, mais j'ai vraiment l'idée d'un sacrifice, comme si ça vous avait éteint complètement, ou vous a trahi, ou, j'ai vraiment lié cette image-là. et vous revenez sur terre et vous apportez une lumière d'amour ou comme ça. Vous voyez, c'est comme si vous êtes à l'abri. Vous êtes chez vous, dans le royaume, c'est presque christique, dans le royaume de Dieu, non ? C'est étonnant. Ça, je n'ai pas envie d'y toucher. Je pourrais signer un contrat de travail ici. Ouais. Je pense que vous allez bouger aussi, les lions. Voyager, bouger, déménager. Et puis, roue de fortune et le chariot, c'est un, je vous le disais dès le départ avec l'ASDP, il y a un succès, une décision, une victoire, un truc qui arrive pour vous. C'est magnifique. Franchement, j'aimerais tellement pouvoir vous transmettre, j'essaie de faire de mon mieux, mais, c'est, les sensations que j'ai à l'intérieur de moi quand je vois ce jeu. Alors, je vous lis l'association. Élan affectif, spontané et impulsif. Donc, il y a beaucoup de spontanéité. Moi, je vois quelqu'un qui, allez, on part en week-end, allez, c'est comme s'il n'y avait aucun souci d'argent. Vous pourriez même recevoir de gros cadeaux, de gros cadeaux ouais. Vraiment, deux fois la roue de fortune, c'est des gros, gros cadeaux. La roue de fortune, elle vous parle de marque d'élan affectif. Elle annonce coups de chance et opportunités, présage également de plus d'indépendance, de liberté, de spontanéité, d'intelligence qui sont mis en avant. et le chariot, c'est chouette. Oui, donc, je vous lis quand même l'association. Donc, élan affectif spontané et impulsif, projet professionnel très productif, excellente réalisation financière, déplacement au voyage ou déménagement et tu m'étonnes que ça risque de faire de l'agitation tout ça. Ouais, ça va vite. ça va très très vite. À combien on est ? Et oui, ça nous fait déjà une bonne guidance, mais comme on arrive sur votre anniversaire, je vais regarder encore un petit peu le résultat. Cavalier tenu, ouais. Vous allez être plus calme, il y a 13 n et cette as de coupe qui est là. Il y a un truc financier, très stable. Vous êtes armé comme jamais. Mais des armes, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce reportage quand il y avait des attentats ou comme ça, enfin c'était trop chou et c'était un enfant qui était interviewé comme ça et il disait oui, c'est des très très méchants et il faut qu'on quitte la France ou comme ça et son papa, il disait mais non, c'est chez nous la France et tout ça. Oui, mais papa, ils ont des pistolets, ce sont des très très méchants, et le père, il lui répond oui, mais nous, on a des fleurs et il rassurait son enfant comme ça avec ces paroles-là et on voit l'enfant processer l'information, faire complètement confiance à son père et dire ah, alors les fleurs aussi, c'est pour nous protéger et c'est vraiment cette image-là qu'on a dans votre tirage les nuans, c'est vraiment pour vous protéger des très très méchants et de votre truc intérieur et de renouer avec des gens, avec la vie, le monde, en sachant que on est tous un peu piégés dans notre corps ou on peut être piégés par le mental ou on peut être piégés par tellement de choses. Et vous avez cette tasse de denier qui est là, c'est un cadeau, asse de denier, asse de coupe, donc le jugement et le soleil, c'est incroyable cette image. C'est la révélation, c'est le messager, c'est la renaissance, c'est magnifique avec le soleil là. Ok. Vous revenez à la vie. Conclusion. La clé. Regardez-moi cette image, comme vous déployez vos ailes, il y a un truc magnifique. Vous avez accueilli en vous tout ce qui est bouillonné dans votre chaudron. Maintenant, c'est devenu un chaudron magique. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. C'était magnifique cette lecture, les lions. Je me suis régalée. J'espère que vous aussi, j'espère que vous avez passé un agréable moment. que vous avez reçu des messages. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à visualiser également votre signe ascendant. Et si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce qui se passe dans la maison de l'être, ce sera le signe Vénus et ou lunaire. La troisième maison, la maison de l'être. et peut-être, peut-être, peut-être que je ferai une vidéo surprise, spécial amour avec les douze signes du Zodiac comme j'ai fait pour le mois de juin. À voir. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci à tous de votre écoute. Merci de votre fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau, que vous vous abonnez à la Windows, soyez les bienvenus. Merci pour vos likes, merci pour vos partages de témoignages, vos commentaires et toute la bienveillance que vous partagez avec la communauté. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la Windows.